Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est mercredi aujourd'hui on est au centre de la semaine, tout en haut de la montagne on a monté, on a monté, on a monté, c'était plus dur, là on est en train de redescendre aujourd'hui plus 2 et c'est week-end et ensuite il reste déjà plus qu'une semaine avant les vacances ça va passer super vite je trouve, et ça va passer vite, c'est cool parce qu'on a besoin là, on a besoin des vacances en fait j'aimerais bien que ces vacances soient un tout petit peu ensoleillées ce matin il pleuvait, enfin j'entendais qu'il pleuvait, là je sais pas il a plus l'air de pleuvoir mais est-ce que ça va se... bref j'ai tout mis à hauteur et je vais lancer l'aspirateur, hier vous avez dit que j'ai changé de place mon aspirateur robot donc il faut que je fasse recartographie la maison comme aujourd'hui c'est les sols donc j'ai tout mis à hauteur, tout tout tout, je vais lancer l'aspirateur et ensuite je ferai les sols de la maison, dont les sols de la cuisine à fond en rentrant, voilà, j'ai décidé que je suis... allez je vais supprimer, du coup alors moi comme je vous ai dit c'est un aspirateur c'est le Yedi, il faut juste que je trouve l'application qui est ici je vais supprimer la carte que j'ai et je vais le refaire cartographier c'était si déposé ! on dirait qu'on va avoir une très belle journée aujourd'hui alors logiquement il nous annonce du beau temps jusque dimanche alors il fait frais hein, parce qu'il faisait que 7 degrés donc ouais voilà, mais on a un beau ciel bleu et du soleil et je remarque que ma vitre est dégueulasse c'est à l'enquête de me dire en fait avec le soleil orient, petit oiseau en fait j'ai un couple de... alors je pense que ça doit être des mésanges qui viennent tout le temps venir chercher des petites brindilles sur le bambou sûrement pour faire leur nid et ils viennent tous les jours c'est trop mimi, elles sont 2 et la dernière fois c'était 3 alors là il y a une année je mettais des boules vous voyez pour les oiseaux ce qu'il y a c'est que ça... j'ai tout le temps peur parce que ça attire les chats nous on a des chats et je veux pas qu'elles se fassent manger quoi donc du coup j'évite allez, on y va, je vais déjeuner et puis ensuite je vais attaquer mes sols on y go le soleil, je vous l'ai déjà dit, mais moi ça me joue énormément sur ma... quand le beau temps arrive comme ça, ça joue sur mon... ma motivation, ça joue sur mon humeur, ça joue sur plein de trucs oh petit oiseau la meuf qui s'extasie devant... alors je pense que ça doit être un couple de mésanges si je dis pas de bêtises, dites moi mais vous voyez ils ont le corps un peu jaune donc je pense que ça doit être ça mais oui, elle s'extasie devant des arbres, la nature, le chant des oiseaux et le truc il fait très simple qu'il faut pas grand chose pour la rendre heureuse alors petit déjeuner, ce matin ça va être fraise, granola donc c'est le granola aux fruits rouges c'est la marque Gramni qui fait ça du skir et une petite cuillère à café de confiture de fraise c'est la confiture de fraise bonne maman la intense là franchement, je suis contente parce qu'elle passe bien alors je vous l'ai dit hier, moi j'ai beaucoup de mal le matin à manger sucré en fait j'ai appris à écouter mon corps et voilà et en fait c'est une alimentation qui me convient pas le matin vous voyez mettons les confitures, les pâtes à tartiner ou les choses comme ça les muesli qui sont très sucrés vous voyez les céréales sucrées et les viennoiseries à un moment le dimanche on se faisait des viennoiseries avec Greg et j'avais remarqué que souvent j'étais pas bien j'étais barbouillée après et j'avais souvent faim sur le coup de 10h30 11h parce que je pense que ça me fait un pic de sucre et après ça redescend et enfin franchement ça me convient pas donc il y a des moments le matin j'avais envie de manger sucré mais dès que je mangeais sucré je regrettais quoi en fait après mais il y a des choses comme mettons le pain perdu ou les choses comme ça je le préfère avec un peu de confiture de sucre quoi en fait mais je le faisais pas parce que justement ça me convenait pas hier j'ai mangé du coup du pain perdu avec la confiture de framboise intense et c'est passé nickel déjà au goût elle a pas ce goût très sucré qu'il y a la confiture et qui me déplait un petit peu enfin qui me déplait enfin voilà j'apprécie moins quoi en fait et elle a un bon goût de fruit le fruit ressort bien quoi en fait franchement elle est très bonne et du coup ça me réconcilie avec la confiture c'est cool alors j'avais vu un autre parfum qui me donnait bien envie c'était un style fruit exotique ou un truc comme ça je pense que la semaine prochaine elle se retrouvera dans mon panier alors ce que j'espère c'est qu'elle se conserve aussi bien que l'autre parce qu'il y a que moi qui mange de la confiture à la maison les enfants Stécie n'aime pas les fruits cuits donc elle en mange pas Angel c'est pas trop son truc Angel est plus salé que sucré enfin ça dépend en fait ça dépend ce que c'est et Greg ne déjeune pas il goûte de temps en temps mais il va plus goûter avec le Nutella lui bon allez je vais finir de déjeuner enfin je vais commencer à déjeuner et ensuite on va tâques et c'est seul alors j'ai déjeuné je suis montée j'étais ranger le linge faire le lit ce matin je l'ai vraiment pris cool au niveau des routines en fait j'ai très mal dormi cette nuit et du coup ce matin à 5 heures je sentais que quand je me suis réveillée je sentais que mon corps avait encore besoin d'un petit peu de laps de sommeil et je me suis dit vas-y Sandra écoute le en ce moment je dors pas bien avec ma sciatique et tout il a besoin de repos donc vas-y prends toi ce petit temps de repos supplémentaire et les routines on verra quand tu rentreras quoi en fait c'est pas c'est pas grave donc du coup je suis restée au lit jusqu'à 6h30 je me suis rendormie quoi en fait enfin 6h20 et du coup j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je fais d'habitude mais en soit c'est pas grave donc ça a été rattrapé puisque c'est fait maintenant donc du coup j'ai fait mon lit ranger mon linge j'ai fait l'aspirateur aussi en haut et là j'ai fait aussi au niveau enfin l'aspirateur j'ai fait les sols en haut et j'ai fait le j'ai lavé les sols aussi au niveau du salon salle à manger il me reste la cuisine à faire mais là je vais la faire à fond donc je vais tout brosser tout nettoyer faire les plaintes etc quand c'est comme ça souvent je le fais à grand dos donc du coup j'enlève mon pantalon mes chaussettes mais là j'attends un colis donc du coup je me vois mal aller ouvrir le au facteur en culotte en fait ce qu'il y a c'est que je me mets à 4 pattes donc du coup pour éviter au niveau du jean d'être mouillé au niveau des genoux ou quoi surtout que là c'est un jean qui est près du corps donc du coup je peux pas le remonter comme je veux et puis quand je remonte je trouve que ça me gêne quoi en fait au niveau des mouvements et tout mais ouais là du coup je vais je vais me débrouiller ouais puisque je vais avoir le ouais je sens bien que le facteur va venir sonner au moment où je serai en cul je dois me dépêcher à m'habiller pour pouvoir aller lui ouvrir donc voilà ouais donc je vais faire le sol de la cuisine j'ai fait cuire mon pain aussi ce matin pain aux graines donc ma recette classique que je fais d'habitude le seul truc c'est que j'ai rajouté des graines graines de lin, graines de sésame pavots et graines de tournesol voilà au pif à chaque fois c'est ma recette que je que je pimpe allez je vais peut-être faire ma porte-fenêtre aussi en fait elle est vraiment plein de traces et là avec le soleil qui tape dedans pourtant je la fais régulièrement parce qu'avec Marley on est obligé pratiquement à la faire tous les soirs mais il y a des moments c'est Greg ou les enfants qui la font dans la routine du soir vous voyez je vous ai déjà expliqué la routine du soir c'est une routine familiale et ils la font mais voilà pas comme moi je fais alors je dis rien parce qu'ils le font ce qui était vraiment cool mais ça fait des traces et d'habitude ça se voit pas mais là avec le soleil qui arrive ça se voit fort donc je vais peut-être d'abord faire ma porte-fenêtre et après je fais j'attaque les sols j'ai tout ouvert ça fait du bien le soleil là et puis le vent on dirait qu'il s'est calmé oh la la je revivre carrément ah 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 Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de faire correctement, vous voyez les plaintes et les creux autour du truc Alors en fait moi j'ai mon aspirateur robot qui a tendance à faire des traces sur mes plaintes Donc j'utilise une petite éponge magique et je viens frotter et tout s'en va C'est juste des traces noires en fait L'aspirateur, j'ai deux aspirateurs robot Donc il y a le blanc qui lui ne fait pas de traces mais le noir qui lui a tendance à faire des traces sur le blanc Il vient trop coller, je pense qu'il vient, ça fait comme de la gomme vous voyez autour Pour éviter justement qu'il abîme mais cette gomme laisse des traces Bon ça s'en va facilement mais ça se voit fort en fait On a l'impression qu'il y a des coups sur mes plaintes alors que c'est pas le cas Donc je suis en train de faire ça et puis ensuite j'ai commencé, il y a déjà de l'eau là Je vais brosser correctement de partout, je mets de l'eau directement sur le sol à pieds nus Et je viens brosser et ensuite je vous ai déjà dit j'utilise mon aspirateur laveur Mais sur la position absorption de l'eau comme ça mais en fait il m'absorbe tout l'eau Et le sol est dit c'est qu'il faut Et le sol est dit c'est qu'il faut Musique 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 Maison toute propre Les vitres on voit à travers, on voyait déjà à travers un tabu sans droit C'est juste qu'on voyait plein de traces, vous voyez que les traces de, elles étaient propres Mais on voyait les traces de chiffon en fait Donc du coup voilà on les voit plus Le sol est tout propre, j'ai remis les tapis et tout Voilà cool Alors avant de continuer parce qu'aujourd'hui je voudrais faire mon four Et puis continuer un petit peu sur du ménage de zone Il me reste mon plan de travail et l'étagère à faire Donc avant de continuer ça Sûrement cet après-midi je referai une petite heure de ménage Là ce que je vais faire c'est que je vais préparer le repas Pour ce midi Alors Greg va manger, il reste du chili Donc il va le manger Et nous avec les enfants Je vais faire un style pokébol au thon Donc du coup je vais faire cuire du riz style riz à sushi Avec, enfin style riz du riz à sushi En fait vous voyez c'est comme le poké qui est déjà poké au saumon Qui est sur le blog, le seul truc c'est que je mets du thon Alors par contre je n'ai plus des namams Et j'en ai pas trouvé quand j'étais faire les courses à Leclerc Il y en avait pas Donc je vais pas en mettre, tant pis Oups là, je vais me servir un petit verre de kéfir Alors il y en a une de vous Qui me disait qu'elle avait grave diminué sa consommation de café Depuis qu'elle était au kéfir Et je vais pour tout vous dire, moi aussi En fait le café c'était un peu la boisson Voilà, que je buvais régulièrement Enfin voilà, je voulais me passer à un moment de pause Vous voyez, bah je faisais une pause café Comme beaucoup hein je pense Maintenant je fais une pause kéfir Donc du coup ça me, je suis plus qu'à un voire deux cafés par jour Alors que j'étais à plus de huit cafés par jour Ouais ça, le fait d'avoir une autre boisson Qui est un peu m'envoyée associée au monde détente Et ben ça me fait diminuer ma consommation Et ça c'est cool Alors en fait je me rends compte Que va falloir que je retourne, je sais pas, restore Parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai plus J'ai plus de ma salade d'ail Que j'ai toujours au congélateur Pour mettre dans mes pokés et tout Que j'aime, voilà, j'en ai plus J'ai plus des damam Qu'est-ce qu'il me fallait aussi Enfin voilà, j'ai pas mal de trucs que j'ai pas Donc c'est pas grave J'ai des algues séchées justement Que j'avais acheté pour faire du tartal d'algues Mais j'ai vu qu'on pouvait faire de la salade d'algues Avec, vous voyez, celle que j'aime Je vais tenter de la faire maison, on verra Alors, ils disent Au niveau, alors je suis tombée sur une recette C'est sur soscuisine.fr Je ne connais vraiment pas du tout le site On verra aussi ce que ça donne Ils disent de mettre 28 grammes Alors moi je vais diviser par deux Parce qu'ils disent que ça donne déjà une bonne portion Parce que ça fait la moitié du paquet Donc oui, j'imagine que ça doit faire une bonne portion Donc je vais mettre que 14 grammes D'algues séchées Je sais pas si ça va donner la même chose Parce que la couleur est complètement différente Mais quand on regarde sur l'emballage Alors c'est tout écrit en japonais Donc je ne peux pas vraiment traduire Mais il y a la salade que, voilà Ça ressemble, en fait c'est celle-ci Hop Donc il y a la salade que je mange Ou celle qui est ici Donc je pense que ça doit être la même chose Alors je vais casser parce que ça colle Là je suis à 13 Allez, viens ici C'est dur Bon, ça ira Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas en faire de trop Ils disent de les rincer Et de les mettre dans au moins 5 fois leur volume d'eau Pour qu'elle se réhydrate Pendant à peu près 10 minutes Ils disent pas si c'est de l'eau froide ou de l'eau chaude Donc je vais mettre de l'eau froide Et on verra Alors j'avais déjà acheté de l'algue séchée Comme ça Mais je m'en servais plus en directement séchée Vous voyez ça faisait des paillettes Directement que je mettais dans des salades Ou des choses comme ça Là c'était vraiment pour faire du tartalgue à d'algues Mais je me dis si ça fonctionne comme ça C'est vrai que ça a l'air de redevenir vert Ça pourrait être une bonne alternative Bon après c'est le genre de truc C'est que j'ai toujours au congélateur Cette salade d'ail Parce que j'aime Enfin moi et Greg on aime ça Bon, je vais la laisser réhydrater Et en attendant on va préparer la suite des ingrédients Ils nous disent de mettre dans un petit bol Une cuillère à soupe de sauce soja Une demi cuillère à soupe de miring Une demi cuillère à soupe d'huile de sésame grillée Une pincée de piment en flocon Ou de piment de poivre, de piment de cayenne Moi j'ai du piment en flocon Donc je mets ça Et ensuite ils disent Une demi cuillère à soupe de vinaigre de riz Pour la quantité d'algues que j'ai mis Les 14 grammes Une demi cuillère à soupe de vinaigre Donc je répète Une cuillère à soupe de sauce soja Une demi cuillère à soupe de vinaigre de riz Une demi cuillère à soupe de miring Une demi cuillère à soupe d'huile de sésame Et une pincée de piment Et ensuite du gingembre Hop De gingembre frais J'ai à peu près la moitié d'une cuillère à café Je vais essayer de ne pas me râper les doigts Enfin les ongles Je pense que là Ça devrait être suffisant Hop là Ensuite ils disent d'ajouter l'équivalent D'une Demi D'une cuillère à café Hop Et Un peu D'échalote Finement hachée Donc là ils parlent de 40 grammes Moi je vais mettre la moitié Donc 20 grammes Donc je vais mettre Ouais mais un quart Elle est grosse Hop là Mais au niveau des ingrédients Ça ressemble très fortement À celle que j'achète Si ça tombe Elle sera peut-être même meilleure Alors je vais la couper en deux Et la recouper Et je vais mettre juste Un quart Donc hop Je l'ajoute Dans mon petit bol Je vais mélanger Alors en tout cas j'ai les algues Qui se sont bien Dans un sacré morceau Bien Hop Réhydratées Alors ils disent de les essorer Et de les couper en morceaux Et de les mélanger Bien les essorer Et de les mélanger Dans la sauce Et en fait Quand ils ont eu raison Ça fait déjà une belle quantité En fait Hop Alors je vais les hacher Et les rajouter Dans la sauce Alors celle qu'on achète Elle est beaucoup plus vert fluo Mais Je me dis que Hop Alors est-ce que Je ne sais pas si vous voyez Ce que je fais En fait Je l'ai entourée Je vais relâcher Hop Et puis je vais la rajouter Du coup dans le mélange Ça fait une belle portion Quand même Il n'y a plus qu'à mélanger Il n'y a plus qu'à mélanger Correctement Et puis à servir Je vais goûter Pour voir Mais bon Ça ne peut pas être mauvais Goûtons Déjà la texture Ça n'a pas du tout La même texture En fait C'est un peu Caoutchouteux Celle qu'on achète Toutes faites Aussi en fait Ça a la même texture Ça a le même goût C'est bon Ça y ressemble Sans avoir cette couleur Flashy qu'on a dans l'autre Moi j'aime bien Et puis c'est sympa Le fait de la faire Alors Moi je l'ai acheté en congelé Ça faisait un gros Gros bloc Que je coupais en morceaux Mais c'est vrai Que d'avoir les ailes Comme ça séchées Et la faire maison Je ferais goûter à Greg Je vous dirais Mais ouais C'est sympa Mais je pense que le tartale d'aigle Avec cette algue là Ça peut être vraiment très bien aussi Il y a des cornichons Et des capres Dans le tartale d'aigle Ouais Bon allez Je vais me couper du coup Carotte et du chou aussi Du coup ça va être Un poquet avec Salade de chou Rouge Je sais pas si vous avez déjà goûté Le chou rouge en salade Mais ça change complètement Enfin moi je suis fan Ça a un goût Je sais pas J'adore ça Même le manger comme ça Je sais pas comment vous expliquer Le goût que ça a Mais En fait on y pense pas assez Au chou rouge en salade Enfin bref Chou rouge Carotte Map salade d'algues Du coup comme je coupais du chou rouge Je me suis préparé un pickles De chou rouge Alors souvent vous me demandez Ce que je mets dans mon pickles Je fais moitié eau Moitié vinaigre Donc par exemple là j'ai mis 15 15 grammes de 15 15 centilitres De d'eau 15 centilitres de vinaigre Donc là c'est du vinaigre de cidre Que j'ai mis Comme j'ai du vinaigre de cidre maison Donc voilà Vinaigre de cidre Une cuillère à soupe De sucre Et Une demi cuillère Une cuillère à café De sel Ça c'est ma base Et ensuite Je Voilà Je mets Vous pouvez rajouter Alors la dernière fois J'avais mis des petits grains De moutarde dedans Ce qu'il y a C'est que comme c'est du chou rouge Ben vous les mangez Facilement Vous voyez Comme en salade Et du coup Il y a ces petits grains Que voilà Mais vous pouvez mettre De la nette Enfin tout ce que vous voulez Vous pouvez l'aromatiser Avec ce que vous voulez Mais de genève Des grains de poivre Mais la dernière fois C'était ça C'était des grains de poivre Et en fait Les grains de poivre Quand vous tombez sur un grain de poivre C'est un peu dur à manger Quoique c'est rongé un petit peu Par le vinaigre Donc il s'attendrait un tout petit peu Mais c'était pas très agréable Donc du coup Poivre je ne mets plus Mais ça c'est une question de goût Voilà Donc comme je reviens au poké Donc du coup ça Tomate J'ai fait une petite sauce Mayonnaise Sriracha Skir Comme je fais d'habitude Moche mayo Moche skir Et de la sriracha Au goût En fonction de Ce que vous tolérez En piquant quoi en fait Et je rajoute Un tout petit peu de vinaigre De riz Dedans J'ai déjà du Gingembe mariné aussi Et Voilà Et là je suis en train de faire cuire Mes pommes de terre Pour faire mes knokies maison Comme ça Ça sera fait aussi Et j'ai re Alors petite astuce Si vous avez un appareil A souder Comme moi vous voyez Moi c'est un appareil Qui vient de chez Lidl Je m'en sers Pour ressouder mes sacs Comme là On avait ressoudé Les sacs de graines Aussi agré En fait Ça fonctionne très très bien Les paquets de chips Atamé Ou les choses comme ça Et du coup En fait Ça évite Qui prennent l'humidité Voilà Là ça se ressoude Et vous avez juste Alors j'essaie de souder Au plus proche Et après je recoupe Et je ressoude Ainsi de suite Le paquet En fait Ça fonctionne franchement Ça fonctionne très bien Sur tout ce qui est plastique Les paquets de chips Ben Tout ce qui est Paquets de D'enrées En fait En général Parce que moi J'ai jamais eu de soucis Mais voilà Ça permet d'utiliser aussi Le soudeur Pour autre chose Alors j'avais acheté À un moment Le petit soudeur De chez Action C'est pas Action C'est Lidl Vous voyez C'est un truc manuel Là qu'on vient passer Tout le long Et qui soude C'est de la chnoute Il a été à la poubelle En fait Ça fonctionne Pas du tout Malheur pas du tout J'ai galéré Enfin en plus C'est pas que je l'avais payé cher Mais voilà C'était de l'argent Dépensé pour rien Bref J'attends les garçons Ils devraient plus tarder Puis on va manger J'ai faim Et j'ai très envie d'un poquet On a essayé de manger Les garçons sont en train De remplir De la paperasse Impôts Etc Greg est en train de Coacher son fils Pour remplir les papiers Comme on n'est pas belge Et que Angel du coup On a payé ses impôts En belgier Puisqu'il travaille en belgique Donc du coup C'est tout un autre système Donc Greg est en train De lui montrer Comment il doit faire Donc là moi je suis en train De J'avais fait cuire mes pommes de terre Et j'ai fait ma pâte à knokie Donc je vous mettrai la recette En barre d'infos Si ça vous intéresse Elle est déjà sur le blog C'est juste Donc de la purée de pommes de terre Des pommes de terre Comme là j'ai fait des pommes de terre Cuites à l'eau Avec du sel Un oeuf Farine Et moi je fais un mélange De farine Et farine de blédure Vous voyez la même Que j'utilise pour les pâtes C'est très simple à faire Alors Les knokies c'est très simple à faire Le seul truc c'est très long Surtout si vous voulez faire Des knokies comme Les vrais Vous voyez Qui ressemblent à ceux du commerce Avec les trois petits traits dessus Après en soit On s'en fout de la texture De moi je vais faire des petites boules Ou je vais faire des petits boudins Mais Je vais pas m'amuser A les repasser sur la fourchette Ce qui fait Ce que ça change Ça change pas le goût quoi en fait Ça change juste que le Bah le visuel Et C'est les textures des pâtes Le fait qu'ils sont texturés Ou qu'il y a des trous Ou des choses comme ça dedans C'est juste permettre D'absorber plus de sauce Donc Là en soit Voilà C'est pas trop grave Donc oui Je vais juste faire un long boudin Et couper en petits morceaux Je vais juste faire un long boudin Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501